Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo couture. Donc c'est encore un partenariat avec Mondial Tissus. Voilà, je vous remercie encore une fois. Je vous mets le lien du tissu en barre d'infos, qui est un lien affilié, que je vais vous montrer juste après. Donc je vous explique le pourquoi du comment, cette vidéo. En fait j'ai vu ce réel, et j'ai trouvé le principe très bien. Et je pense que ça peut être, on peut tourner ça de façon hyper facile, même si vous n'êtes pas hyper doué en couture. Je pense qu'il n'y aura même pas besoin de beaucoup de couture d'ailleurs. Donc je vous montre déjà le tissu. Je vous l'avais montré en vlog, pour ceux qui ne suivent pas les vlogs. Donc j'ai pris, c'est de la crêpe de viscose, et j'ai pris ce dessin aquarelle dans les teintes roses. Et comme c'est assez fluide, je pense que ça ira super bien pour faire ce système de tenue en multiposition. Alors, il me faut un grand métrage, puisqu'il faut que ce soit assez long. Je pense que je vais devoir faire 1m80 ou 2m de large, sur une hauteur de là à là, pas trop long non plus. Donc une cinquantaine de centimètres, 45-50, je vais voir, je vais les mesurer. Et ce que je vais essayer de faire, alors il faut que je teste sur un petit bout de tissu, voir si en coupant avec un ciseau, mon ciseau cranté, il ne s'effiloche pas. Donc comme ça, j'ai qu'à couper le tour au ciseau cranté, et là, il n'y a rien besoin de faire. Et ça reste très fluide pour faire les nœuds et tout ça. Sinon, je vais juste faire un point zigzag pour faire du surjet, si jamais ça s'effiloche quand même. Et je pense que je vais juste faire un ourlet de chaque côté ici, pour que ce soit un peu plus épais, pour mettre les pressions, puisque je vais le faire avec des pressions et pas avec des boutons. Comme ça, c'est encore plus facile. Et voilà, ça ne fera pas beaucoup de travail, donc ça sera une pièce assez facile à faire, et qui du coup permet d'avoir plein de tenues différentes. Donc j'espère que ça sera aussi facile que je l'espère. Maintenant, ce que je ne sais pas, c'est que si je le fais droit, ou je pense que je vais quand même faire une petite encolure, pour qu'il tombe un peu mieux. Donc voilà. Ça, vous verrez au fur et à mesure dans la vidéo, et on se retrouve après avec un autre look, pour montrer le résultat final, vous expliquer comment j'ai fait exactement, et voir si on trouve d'autres façons de le porter, enfin si je trouve d'autres façons de le porter, que ce qui est montré dans le petit rêve unique. Alors, voilà donc ce que ça donne. Alors, ça a été assez vite à coudre, je vous l'accorde, mais on va voir ce que ça donne. Alors, je n'ai pas testé de porter exprès pour le faire avec vous en vidéo. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, ça ne paie pas de mine comme ça. Voilà, c'est juste, il fait deux grandes bandes de tissu. Donc, pour ma largeur à moi, au départ, j'avais compté 2 mètres, mais il me descendait presque jusqu'au cheville au final, puisque je ne faisais plus 1,57 m. Donc, ça faisait très long par rapport à mes petits bras. Donc, du coup, j'ai fait 1,55 m sur 52 cm, plus 3 cm pour l'ourlet du haut. Et j'ai mis des pressions à 15 cm d'écart. Voilà. Donc, c'était hyper facile, parce qu'en plus, avec les pressions, si vous ne savez pas grand-moudre des boutonnières, il faudrait que j'essaie quand même un de ces 4, mais on va attendre encore un peu. Alors, j'ai coupé tout au ciseau cranté, pour éviter que ça s'effiloche de trop, mais ça s'effiloche quand même un peu, donc j'ai quand même tout ressurjeté, ressurjeté, les côtés et le bas. Et j'ai fait un ourlet assez large de 3 cm, donc 1 cm plus 2 cm, pour les pressions, pour que le tissu soit plus épais, pour mieux tenir les pressions. Et donc, j'ai mis du fil de la même couleur, et des pressions de la même couleur, donc je vais vous montrer de plus près. Voilà, j'ai mis ces pressions-là, et ce fil-là, donc ça va très bien avec. Alors, les pressions, je les ai accrochées dans le sens comme ça, et pas pour qu'elles se superposent comme ça, comme on fait d'habitude pour une fermeture classique, parce que si je le mettais comme ça, il n'y avait pas le petit écart qu'on pourra peut-être trouver quand on ouvre les pressions et quand on le porte. Vous voyez, ça peut faire un petit écart, tandis que s'ils sont superposés, ça aurait fait tout fermer. Voilà, voilà ! Donc, on va maintenant essayer déjà de le porter comme il montre dans le pitonion, une fois que je retrouve la vidéo. Voilà, il faut que je mette mon téléphone autrement, vous verrez, vous risquez de moins bien m'entendre. Je suis désolée. Je ne tiens pas là. Là. Donc, j'ai déjà enlevé ma veste. Et donc, la première façon, c'est tout simplement, elle l'enfile classique. Comme ça, vous allez voir ce qui donne portée. Là, je dégage. Donc, là, il faut ouvrir des pressions. On va en ouvrir. Ouais, je pense que les deux. J'ai mis quatre pressions de chaque côté. Donc, voilà ce que ça porte si vous ne faites rien de spécial. C'est pas mal, hein ? Vous pouvez également, en toute logique, si j'ai bien calculé mon coup, le fermer en dessous. Bon, ça, il ne montre pas. C'est bien une idée que je vous montre. Pour qu'il soit un peu plus... Je ne trouve pas le tout. Voilà. Donc, moi, je verrai ce que ça donne après puisque là, je ne vois pas bien. Je n'ai pas de grand miroir. Vous pouvez également, du coup, le nouer de chaque côté. Pourquoi pas. Bon, après, il faut évidemment bien mettre les tissus. Nous, on fait vite. Mais c'est vraiment du multi-multi-position, quoi. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez avec ces chouettes. Je trouvais vraiment l'idée sympa. Et comme d'hab, je remercie mon gel tissu parce que sans œuf, je n'aurais pas pu le faire. Et c'est sympa aussi, comme ça. Alors, la deuxième façon qu'elle le porte. Allez, ça vient, ça vient. Un long devant, enfin, long derrière et noué dans le dos. Donc, je ressorte mon bras. Elle le met dans l'autre sens. Enfin, il lui met dans l'autre sens. Comme ça, comme un pont de faux. Ah oui, j'avais mal fermé ma pression. Et du coup, ils ont les deux points de devant dans le dos. Et ça fait un petit effet de cap. Mais il y a un souci. Ah, il était mal. Il faut enlever toutes les pressions du dos, je pense. Voilà. Ça fait un effet comme ceci. C'est très joli aussi, ma foi. J'aime bien. Alors, attendez. Je crois qu'ils montrent encore une façon. Ou deux, peut-être. Ah oui, avec une manche. Donc là, ouais. Ils le remettent dans l'autre sens. Donc, comme ça. Hop, hop, hop. Et il lui noue. Attends, attends, attends. Pas si vite, pas si vite. J'ai que de main, quoi. Il lui noue en dessous. D'un côté seulement. J'espère que vous m'entendez bien. Après, vous devriez m'entendre un peu mieux. Voilà. On va le resserrer encore un peu. Et faire mettre une pression ici. Attendez, je trouve pas la pression. Elle, elle le met plus au-dessus de la manche, me semble-t-il. Au-dessus du bras. Et voilà. C'est joli, hein. Ça fait classe. Ouh. Et la dernière façon qu'il montre, c'est devant, pendu et inu devant aussi. Ok. Donc, attendez. Je remets mon téléphone comme il faut pour que vous m'entendiez mieux. Donc. On le remet dans l'autre sens. Après, vous pouvez même régler le décolleté. Vous pouvez faire soit un décolleté hyper plongeant, soit faire un décolleté plongeant dans le dos. Franchement, c'est... Donc, ils le laissent comme ça. Ils prennent les deux pans de derrière. Donc, attendez. Il faut que... Je vois où ils sont. Pour faire un nœud devant. Donc, après, il suffit juste de tourner le tissu dans le bon sens. Parce que moi, ici, j'ai un tissu qui n'est pas coloré de la même façon des deux côtiers, mais qui est un peu plus clair de l'autre côté. Et ils font un écart devant. Oh, c'est joli aussi. C'est partout, ça fait beau. D'ailleurs, vous pouvez... Comment je pensais faire ? Tandis, je ne sais plus. On peut nouer derrière et devant, je pense. Ou le laisser comme ça et nouer sur les côtés. Ça fait un effet de mon chauve-souris. Je ne vois pas bien, moi, ce que ça donne. Donc, vous me dites, si vous voyez des positions qui vous plaisent. Voilà. Et ça fait beau, hein ? J'aime bien, hein ? Ouh, bah, un coup de... On peut peut-être aussi le nouer comme ça, derrière et devant. Tant qu'à faire. J'essaye, hein ? Après, je retrouverai peut-être des autres idées de position plus tard. Mais, hein ? Donc, voilà, hein ? Comme je vous ai dit, le tissu, il faut juste jongler pour le mettre en bon sens. Là, il faudrait peut-être rentrer le nœud de derrière, ici. Ou l'inverse. Non, plutôt l'inverse, d'ailleurs. Comme ça, on met bien le tissu ici. De chaque côté. S'il veut bien. Et on rentre ça ici. Et on laisse le nœud apparent derrière. Ah oui. J'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore faire ? Si on en est dans l'autre sens, on peut faire un top asymétrique, aussi. J'enlève la première pression, puisque j'ai mis une pression juste ici, au-dessus. Essayez de faire délicatement avec mes pressions. On ne peut pas les arracher tout de suite, quand même. histoire que je puisse porter le truc une fois ou deux. Donc, c'est des pressions en acrylique. Ici, on l'attache en dessous. Si je trouve la pression. Voilà. Bon, là, c'est un peu serré pour mes bras qui pendouillent. Donc, je vais attacher juste le dernier. ça fait un effet de poncho, poncho-vila. Sinon, on fait un oeuf. et ça, c'est un beau, c'est ça. Oh, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Oh, je suis en train de découvrir un truc, là. On peut également... Ah, on a besoin de les croiser. Ah, non, attendez. Je ne trouve pas le bout. Je ne trouve pas le bout. Je suis en train de me battre avec mon bout de tissu. En mettant bien le tissu correctement. Attendez, je veux que je vous ai mis de plus chouette. Ça ne se défaite. On peut rouvrir la pression, là, pour que ça tire un peu moins. Nyeh, nyeh, nyeh. Oh, c'est beau comme ça, hein. Oh. Enfin, vous avez compris le principe, quoi. J'adore. Comme ça, c'est super beau. Pour l'instant, c'est la façon que je préfère, limite. On va faire un double nul quand même pour que ça tienne. Qu'est-ce qu'on peut faire encore ? Après, je crois que vous avez un peu compris le principe. Ah oui, je vous l'ai testé en tant que bustier. Il doit y avoir moyen aussi. Puisque c'est assez large du col. Après, rien ne vous empêche de changer de pression, de mettre en quinconce. J'essaie de le remonter, ni. Oui, il faut que je le mette en quinconce, ici, attendez. Hop. Ensuite, je prends le pan de devant et le pan de derrière. Et je fais un nul. On va essayer. Je ne sais pas ce que ça va venir. Aïeux. Je me serre ma queue de cheval dedans. Bon, après, il faut bien mettre le nul. Ça, pour l'été, c'est un truc de fou, quoi. Et si on fait avec les deux panes de devant. Devant, devant. On prend les pointes. On ne met pas trop serré pour que ça donne un effet lourd. Oh. Oh, c'est chouette. Il peut même resserrer. Ça fait un peu comme la robe infinie, là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. On peut mettre en multiposition, là. Oh, j'adore. Après, on reprend le pan de derrière. Hop, en dessous. Je crois que là, le facteur. Et hop, un petit nœud. Oh là là. J'adore. Ben, voilà. Écoutez, je pense que je retrouverai d'autres façons de le porter après, mais j'aime beaucoup. J'espère que ça va plaire à Chloé de mon gel tissu. Je vais le remettre comme ça. ça fait tellement... J'adore. J'adore ce principe de multiposition. Comme ça, ça fait... Voilà. Vous achetez un... Deux mètres de tissu et ça vous fait plein, plein, plein de tenues différentes. C'est génial. Donc, voilà. J'espère que ça vous plaît. Moi, je suis vraiment contente d'avoir fait ce partenariat, encore une fois. et cette pièce de tissu. Je ne pensais pas que j'aimerais autant. Si je retrouve d'autres possibilités dans ma tête, quand je le porterai, je vous expliquerai au fur et à mesure, comme ça, vous savez. Et peut-être que si je retrouve d'autres idées, je noterai et je vous ferai un réel slash short pour vous montrer exactement d'autres façons. Et voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vous avez le lien du tissu en barre d'infos qui est un lien affilié. On se retrouve de toute façon demain. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501